Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 24 juin 2017, Bonne Saint-Baptiste. Donc, on commence comme ça. Écoutez, j'ai écouté un clip vidéo sur YouTube de M. Étienne Chouard concernant le fait que les banques, donc, le président Wilson a tout simplement donné aux banques à charte privée le pouvoir américain, constitutionnel américain sur les banques et tout ça. Donc, je commence, je vous lis ça, puis on va voir ce que ça va donner. L'impôt, c'est du vol. Les gouvernements ne sont pas capables de se faire payer par mois le mémoire de frais de 31 000 $ qui a été commandé par la juge Brigitte Gouin de la délictuelle Cour du Québec de 1988. Cette Cour de droit statutaire est une Cour qui est illégale. Elle est illégale contre les droits civils et contre le droit commun. par la loi du Québec LQ 1980 chapitre 39 et par la loi fédérale LRC 1985 chapitre Z03 et par la loi fictive imaginaire à liquide en latin de l'impôt sur le revenu du Québec chapitre I3 article 1 qui stipule contre l'article 6 du Code criminel canadien qu'il n'y a pas de loi au Québec alors que l'article 6 du Code criminel canadien stipule que ça prend une loi pour commettre une infraction et qu'à cet effet la loi T16 des tribunaux judiciaires du Québec n'est pas une loi et ça c'est confirmé par les deux lois que je viens de vous citer précédemment et par l'article 482 du Code criminel canadien que le Québec et l'Ontario ne sont pas des provinces du Canada et n'ont pas de tribunaux provinciaux il n'y a pas de tribunal provincial en Ontario il n'y a pas de tribunal provincial au Québec et l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 avant le rapatriement s'appliquait seulement aux provinces canadiennes alors que depuis 1978 le Québec n'est plus une province du Canada donc ils sont toujours l'Ontario et le Québec l'Ontario est toujours le Haut-Canada à l'instant où je vous parle et le Québec est toujours le Haut-Canada et l'acte de l'Amérique du Nord britannique créait les dominions un dominion canadien donc des provinces canadiennes c'est la loi sur les dominions canadiens donc de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 sans loi l'Ontario et le Québec n'ont pas de législature provinciale constitutionnelle par le délictuel parlement du Canada qui habite en Ontario et qui a supprimé par le chapitre 14 de la loi statutaire de 1893 le pouvoir exécutif du Canada de la reine d'Angleterre ce qui a permis au Québec d'adopter en 1897 le décret chapitre 53 de 1897 sans la sanction royale permettant l'application de la loi illégitime, illégale et anticonstitutionnelle depuis 1897 de toutes les lois depuis 1897 et ça a permis et ça l'a accordé aux juges aux avocats aux notaires aux députés aux ministres aux comptables ça l'a accordé l'immunité et l'impunité donc ces gens-là ne sont pas punis pour violer ou pour rendre des jugements ou écrire des actes quelconques sur des lois inconstitutionnelles ou anticonstitutionnelles du Parlement du Canada et de la législature du Québec même si elles ont été déclarées inconstitutionnelles parce que la reine n'étant plus là les lois ne peuvent plus être désavouées donc si les lois ne peuvent pas être désavouées automatiquement c'est certain que là on est dans une situation très tragique ici au Canada Étienne Chouard Chouard c'est un érudit qui a raison de dire qu'il n'y a pas de dette au Canada et aux États-Unis et que l'impôt est constitué dans son application par tous les crimes commis par les juges les avocats les comptables les notaires les députés les ministres sous la protection des agents de la sécurité publique les Américains avant 1913 avaient une caisse centrale du peuple et il n'y avait pas d'impôt avant 1913 donc avant l'impôt de la guerre de 1917 il n'y avait pas d'impôt avant 1913 sur le revenu explique l'érudit Étienne Chouard en 1913 cinq banquiers privés ont décidé de convaincre hors la loi l'État national américain de prêter son argent avec des intérêts à cet État national là enlevant à l'État national américain puis c'est de même pour le Canada aussi tous les pouvoirs d'émettre l'argent et d'avoir le contrôle sur les banques et sur l'argent ça a été privatisé et par cette décision là les prêts que contractent nos gouvernements auprès des banques centrales ne seront jamais remboursables parce que les gouvernements empruntent tous les jours quotidiennement de l'argent aux banques pour financer le système de santé le système d'éducation les allocations familiales vos fonds de retraite et tout ce que vous pouvez imaginer que le gouvernement vous paye à partir justement des prêts que lui accordent justement les banques privées donc les banques à chartes privées qui elles n'émettent pas de billets de banque ils fabriquent de l'argent scriptural sans provision donc ils ne fabriquent pas de billets de banque au Canada la seule banque qui fabrique des billets de banque c'est la banque du Canada puis elle est sous le contrôle de l'association canadienne des paiements qui lui interdit d'émettre plus de 4800$ en billets de banque par famille donc par ménage au Canada et un ménage au Canada c'est 2,61 personnes donc dites-vous actuellement qu'un ménage 4800$ pour un ménage c'est ce que le gouvernement va chercher en billets de banque pour payer les intérêts de la dette vous comprenez ils payent les intérêts de la dette donc de tous les prêts que les gouvernements contractent auprès des banques privées en ayant abandonné et en ayant violé la constitution des américains pour le gouvernement américain et la constitution du Canada pour les gouvernements canadiens donc jamais jamais le capital de la dette ne sera payé c'est seulement les intérêts du capital de la dette qui sont payés quotidiennement continuellement ou annuellement par nos gouvernements c'est seulement les intérêts du capital de la dette donc on peut dire qu'ici en 1913 cinq banquiers privés ont décidé de convaincre hors la loi à l'état national de prêter avec intérêt de l'argent à cet état national sans que le capital des emprunts de l'état national emprunté par la réserve emprunté à la réserve fédérale américaine ne diminue et c'est la même chose pour les prêts faits à la banque du Canada avant 1913 les banquiers étaient au service du peuple après 1913 le peuple est devenu esclave des banquiers qui contrôlent les politiques de l'économie de nos états nationaux de nos gouvernements par les multinationales de l'énergie polluante et par les fabricants d'automobiles d'avions de trains ainsi que de paquebots commerciaux l'état national central américain et le Canada se sont engagés par traité anticonstitutionnel donc contre la constitution du Canada à payer 6% d'intérêt en argent scriptural donc en argent sans provision monétaire sans billet de banque en argent qui n'existe pas émis par les banques à chartes privées chez qui nos gouvernements accomplissent quotidiennement leurs transactions anticonstitutionnelles leurs transactions anticonstitutionnelles sur vos chèques de pension de retraite sur vos chèques d'assurance chômage sur les chèques d'allocations familiales sur les chèques de remboursement d'impôts alors que la Banque du Canada a émis en billet de banque la somme de 4698 $ par ménage au Canada depuis l'accord de Bretton Woods de 1944 qui a tout simplement permis aux banques d'émettre de l'argent scriptural seulement avec des lettres de change sans billet de banque donc la loi des lettres de change qui est publique s'applique seulement aux banques elle ne s'applique pas à un citoyen qui veut utiliser cette loi là donc si vous demandez au juge d'appliquer de respecter la loi sur les lettres de change et qu'il refuse automatiquement le juge désobéit à la loi sur les lettres de change vous désobéissez à vous parce que les lois sont faites pour s'appliquer aux contribuables aux citoyens aux électeurs vous comprenez et ces lois là s'ils ne peuvent s'appliquer à nous qui sommes les électeurs de nos gouvernements bien automatiquement les juges qui ne sont pas punis pour ça pour avoir désobéi à la loi sur les lettres de change automatiquement viennent de violer de déconsidérer et d'enfreindre la loi sur les lettres de change donc toute la structure législative et judiciaire qui permet de faire des lois de sanctionner des lois et d'appliquer les lois par leur propre tribunal judiciaire donc les lois ne valent plus absolument à rien vous comprenez donc un ménage au Canada est composé de 2.61 personnes c'est à dire le conjoint la conjointe et .61 enfants parce que ici c'est certain que le problème démographique existe il n'y avait pas de dette aux États-Unis avant 1913 la banque centrale privée des États-Unis est sous le contrôle des marchés boursiers vous comprenez donc c'est les marchés boursiers qui contrôlent tout au complet qui contrôlent toute l'économie des pays ici au Canada des provinces et du Parlement du Canada et la même année ils ont inventé en 1913 l'impôt sur le revenu donc en 1913 avant l'impôt de la guerre au Canada de 1917 les Américains ont inventé l'impôt sur le revenu par le président Wilson et c'est Étienne Chouard qui enseigne ça l'impôt sur le revenu ici c'est l'intermal aux États-Unis ils appellent ça l'internal revenu service des États-Unis d'Amérique et ça a été déclaré une mafia fiscale par le Congrès américain et par la Cour suprême des États-Unis et pourtant l'internal revenu service continue à prélever des impôts aux États-Unis comme si rien n'était parce que l'IRS l'internal revenu service des États-Unis appartient à la réserve fédérale américaine et l'impôt retourne dans les poches des gens riches des multimillionnaires et des multimilliardaires qui eux mettent leur argent dans des paradis fiscaux et retirent les intérêts de cet argent-là par les billets de banque que vous êtes censés payer par vos impôts à Revenu Québec à Revenu Canada et à l'internal revenu service des États-Unis il n'y a pas un sou de vos impôts qui financent vos programmes sociaux qui financent vos fonds de retraite vos allocations familiales qui financent le régime de santé publique qui financent l'éducation rien du tout rien il n'y a pas un sou d'impôt qui finance les routes les ponts les hôpitaux ou quoi que ce soit c'est tous des prêts que les gouvernements transigent donc c'est des transactions avec les banques à chartes privées pour pouvoir continuer à enrichir les multimilliardaires qui contrôlent à qui dans le fond appartient la réserve fédérale américaine et ici c'est l'association canadienne des paiements parce que la banque du Canada contrairement à la réserve fédérale américaine a encore une forme de contrôle par le ministère des finances du Canada et par le trésor canadien alors qu'aux États-Unis c'est pas comme ça ici c'est certain que la banque du Canada émet 4680$ c'est ce que je vous ai dit tantôt par ménage pour fonctionner chaque ménage fonctionne avec ça au Canada peu importe vos revenus ou quoi que ce soit la balance c'est tout de l'argent scriptural sans provision seulement des lettres de change qui sont tout simplement rédigées formulées par les banques achats privés pour faire fonctionner l'économie et faire multiplier des intérêts illégaux avec de l'argent virtuel alors que vous les travailleuses et les travailleurs vous êtes censés vous faire payer avec des billets de banque et je me souviens en 1950 quand mon père justement payait ses employés il les payait avec des billets du dominion donc avec des billets de banque il mettait ça dans une petite enveloppe et il y avait un carnet d'assurance chômage puis il mettait des teintes là-dessus pour que ses employés puissent retirer de l'assurance chômage aujourd'hui payer en argent c'est illégal ils appellent ça de l'argent au noir pourtant c'est bien écrit sur le billet de banque ce billet de banque en cours légal et tout ce qui est billet de banque c'est illégal si ce n'est pas entre les mains des millionnaires et des multimillionnaires qui mettent ces billets de banque là dans des paradis fiscaux vous comprenez donc on peut dire ici en 1913 la réserve fédérale américaine et l'impôt sur le revenu cet impôt créé exclusivement au Canada comme aux États-Unis pour payer l'intérêt de la dette puisqu'il est interdit au gouvernement de payer le capital de la dette c'est-à-dire l'hypothèque dont les intérêts l'hypothèque qui est la dette fédérale et la dette des provinces et tout ça dont les intérêts sont payés par les impôts des pauvres et aussi de la classe moyenne pour tout simplement être retournés dans des paradis fiscaux pour tout simplement enrichir les riches les millionnaires et les multimillionnaires donc les billets de banque vos impôts appartiennent aux milliardaires de notre planète qui placent leur fortune à l'abbé des impôts par les lois sur l'évitement fiscal ça c'est des lois que le gouvernement n'a pas le droit de révéler par la loi O5 qui est la loi sur le silence à perpétuité c'est même pas des lois c'est des règlements c'est des traités c'est des ententes que le gouvernement possède par la loi O5 sur le silence à perpétuité qui permet tout simplement aux gens riches multimillionnaires milliardaires et tout ça de placer de protéger leurs revenus à l'abri de l'impôt dans des paradis fiscaux par l'évitement fiscal de nos gouvernements constitués de décrets sans la sanction royale donc c'est des décrets c'est des règlements sans la sanction royale de ces lois sur l'évitement fiscal comprenez-vous pour quelle raison qu'il était important pour vos gouvernements de faire détester la couronne la reine d'Angleterre qui aurait pris la main qui aurait emprisonné tous ceux qui trompent ces dignes et loyaux au sujet tous ceux qui comme les juges les avocats les notaires les comptables et tous ceux qui suivent ça violent et trompent la population et endettent la population donc l'état national aux banques achat privé par simple lettre de change donc le principe des banquiers est d'endetter l'état national et pour payer l'intérêt de 6% sur les prêts de l'état national aux banques achat privé par simple lettre de change sans billet de banque tout se fait par des lettres de change sans billet de banque et ces lettres de change là ne sont pas appliquées aux citoyens par les juges par les avocats et les notaires mais ces gens là peuvent par contre bénéficier de ces lettres de change là et ne le disent pas à cause de la loi au sein sur leur silence à perpétuité qui les empêche de révéler les vérités comme quoi eux volent le peuple donc lettre de change sans billet de banque l'emprunt en monnaie NSF donc les gouvernements empruntent de la monnaie NSF de la monnaie imaginaire qui sera payée par les intérêts les intérêts seront payés par les impôts des pauvres et de la classe moyenne l'état national n'a pas le droit de fonctionner sans billet de banque ce sont les banquiers qui gèrent et administrent et administrent les lettres de change c'est à dire l'argent NSF qu'elles prêtent que ces banques là prêtent anticonstitutionnellement à nos gouvernements qui n'ont pas le droit d'imprimer de l'argent numérique virtuel imaginaire pour payer le capital de la dette croissante quotidiennement pour cette raison la banque centrale imprime une réserve suffisante de billets de banque par ménage pour assurer le paiement des intérêts des intérêts de la dette puisque l'émission des billets de banque est une compétence exclusive à la banque du Canada et à la réserve fédérale des États-Unis permettant aux fortunés de notre planète des empires privés de l'économie qui contrôlent nos gouvernements et qui ne sont pas élus d'utiliser les billets de banque contre l'impôt sur le revenu en réserve dans les paradis fiscaux dans les paradis fiscaux la masse monétaire des pays industrialisés est de l'argent en dette NSF sur lettre de change sans billet de banque finalement l'État perçoit l'impôt sur le revenu et le donne aux riches des paradis fiscaux l'argent de nos programmes sociaux proviennent des banques qui ont en garantie votre personnalité juridique abandonnée en garantie aux banques par les gouvernements de l'État national et c'est abandonné ça tout simplement par la comment je peux dire dont votre fameux enregistrement de naissance vivante qui est un contrat qui est un traité et l'enregistrement de naissance vivante de santé et services sociaux crée votre nom de famille qui est mis à garantie avec un numéro d'assurance sociale pour tous les dettes de nos gouvernements afin de garantir par l'impôt le paiement des intérêts des prêts que les gouvernements transigent avec la banque centrale américaine ou avec l'association canadienne des paiements parce qu'oubliez pas ici quand vous regardez les chèques que vous recevez pour votre fonds de retraite pour je sais pas moi l'assurance chômage les allocations familiales et tout ça il y en a que ça va être la Caisse populaire il y en a d'autres ça va être la Banque nationale il y en a d'autres ça va être la Banque royale c'est des banques à chartes privées ça ne vient pas de la Banque du Canada c'est l'association canadienne des paiements qui a le plein 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 contrôle de l'endettement du Canada et le gouvernement fédéral le ministère des finances du Canada le ministère des finances du Québec et des provinces et le Québec c'est un pays oubliez pas ça ben ces ministères là n'ont aucun pouvoir aucune autorité face aux banques à chartes privées qui appartiennent à des multinationales à des multimillionnaires et ces multimillionnaires là en général ils ont le contrôle du pétrole ils ont le contrôle de l'essence c'est pour ça que l'essence peut fluctuer en avoir le prix ici le gouvernement ne peut pas rien faire le gouvernement lui-même vous vole en allant chercher une partie des taxes sur l'essence il va chercher plus de 55% en taxes qu'il met dans ses poches alors que les multinationales ils vont chercher beaucoup d'argent là-dedans et mettre ces argents-là dans les paradis fiscaux donc j'ai les instruments monétaires moi-même de la monnaie virtuelle sous forme de lettres de change pour payer les impôts de tout le monde sans protester sur les chefs criminels d'accusation de nos délictuels gouvernants dans nos gouvernements qui perçoivent des taxes et des impôts chez vous et qui vont même vous mettre en prison ils vont même vous mettre en prison si vous ne payez pas vos impôts alors que c'est bien écrit dans la loi I3, article 1 loi comprend une loi autre que la loi du Parlement du Québec et c'est confirmé dans le règlement RC 251 et le règlement T118 de l'agence devenue du Canada qui dit qu'au Québec il n'y a pas de loi du tout et l'article C du Code criminel dit que seule la loi crée et vous expose à l'infraction s'il n'y a pas de loi vous n'êtes pas en infraction et vous n'êtes pas exposé par la loi à commettre des infractions nous sommes des actes of God non assurables c'est ça que nous sommes nous les humains biologiques naturels et nous nous n'appartenons pas au gouvernement nous sommes ceux et celles à qui on a confié une personnalité juridique dans mon cas moi la personnalité juridique qui n'a pas de vie qui est la propriété intellectuelle du gouvernement c'est genre Normandin 231 249 525 RTF donc RTF ça veut dire que c'est une famille et la famille ça bien Normandin imaginez-vous tout l'argent que possède sous un seul nom la ville Normandin je ne sais pas les hauts de série Normandin les restaurants transport Normandin et chaque Normandin ici au Québec au Canada ou ailleurs parce que Normandin est au singulier il regroupe toutes les races toutes les langues toutes les cultures mettez-en mettez-en donc on continue vous comprenez les délictuels juges dans leur délictuelle fonction au service des banquiers et des multinationales contre les humains biologiques et ces banquiers-là sont là pour s'enrichir parce que c'est le gouvernement qui les paye donc les banquiers c'est certain qu'ils n'auront pas contre l'intérêt du gouvernement sinon ils ne se feront pas payer les banquiers qui payent des impôts c'est des bandits parce qu'ils n'ont pas le droit ils savent que c'est hors la loi puis un juge qui paye des impôts et qui sait que c'est hors la loi parce que c'est écrit dans la loi puis il a fait sa formation de juge et d'avocat il est censé savoir ça s'ils payent des impôts ils volent le peuple ils nous trompent et ils financent l'illégalité l'anticonstitutionnalité et ils n'ont pas le droit de siéger en cours c'est pas compliqué donc et des multinationales contre les humains biologiques qui possèdent nous les humains biologiques qui possèdent chacun une personnalité juridique de l'état national mis en garantie aux banques à chartes privées donc aux membres de l'Association canadienne des paiements et confirmé dans le journal des débats de l'Assemblée nationale du Québec en 1996 qui dit que tout est privilège concédé par l'état tout est privilège concédé par l'état à la personnalité juridique pour l'être humain à la personnalité juridique et à ses pièces d'identité juridique tout est privilège concédé par l'état votre maison votre voiture votre profession bref votre vie et ce que l'état donne et il peut le reprendre si vous l'être humain vous n'êtes pas un contribuable de docile et surtout le danger qui gâte le gouvernement actuellement et nos gouvernements c'est ce que je vous enseigne qui fait qu'un jour vous allez comprendre pour quelle raison vous n'avez pas de dette et pour quelle raison n'ayez pas peur de perdre vos programmes sociaux il faut mettre sous tutelle l'Assemblée nationale et le barreau du Québec ça c'est la première chose qui doit être faite ici au Canada les juges n'appliquent pas la loi sur les lettres de change et ne le feront jamais étant donné qu'ils font ça ils n'appliquent pas la loi automatiquement ils violent cette loi il désobéit à cette loi sans être puni automatiquement il la déconsidère cette loi et en déconsidérant cette loi il déconsidère toute la structure législative et judiciaire qui permet l'adoption la sanction et l'application de cette loi et de toutes les lois au Québec au Canada et même dans les territoires canadiens donc à bon attendeur salut je prie pour vous que Dieu vous bénisse bonne journée et bonne Saint-Jean-Baptiste Sous-titrage Société Radio-Canada